bonsoir à tous bonsoir à toutes bonsoir à tous tout simplement bienvenue pour ce stream stream dédié à l'amiga alors pour ceux qui n'étaient pas la semaine passée je vais passer en revue quatre voire cinq jeux cinq si on a le temps alors des jeux pas très connus c'est un peu ça l'idée c'est l'idée de la découverte de voir ce qui a été fait sur amiga et qui a été hélas un peu oublié j'ai relevé le micro parce que j'ai chopé un torticolis voilà voilà donc tout 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 qu'un déjà pas finalement j'ai tout préparé ça devrait marcher voilà je vais pas rester sur cette interface on va peut-être couper un peu la musique tac 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 voilà avant de débuter est ce que le volume sonore de la musique est trop fort par rapport à la voix n'hésitez pas à me dire si ça vous casse les oreilles que je baisse un petit peu pour la webcam tac 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 pour cadrer et on va passer sur cette très très belle interface développée par laurent bleu qui m'a fourni cette semaine un très bon fond d'écran voilà il est également l'auteur des belles icônes et tout 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 je fermais ça pour valider les cpu ça fera du bien et c'est un peu plus la musique on va même la couper plus besoin plus besoin de ça maintenant voilà donc alors ce soir un jeu qui m'a beaucoup été demandé qu'il n'a pas été facile de trouver en entier et là encore merci à laurent pour pour l'avoir vu dans l'intégralité il s'agit de t0 alors t0 c'est un shoot them up conçu par la trauma zero team en 99 en 1999 donc c'est vraiment un jeu sorti sur le tard et est sorti sur cd il avait même la particularité d'avoir un cd audio qui accompagnait le jeu donc pour écouter les musiques il fallait également que le cd audio soit soit chargé et chargé à la volée d'après parce que je comprends moi qui charge en leur tampon enfin laurent peut-être que tu as plus de détails sur sur la question enfin voilà les musiques n'étaient pas intégrées in game donc la plupart des versions que vous allez trouver sur le net de t0 sont des versions avec bruitage mais sans musique durant le jeu voilà alors trauma zero team c'est c'est si je me souviens bien une équipe italienne il faut savoir que passé 1995 on a eu quand même beaucoup de jeux développés par les italiens et puis très bien développé ainsi que dans les pays de l'est comme comme la pologne je parlerai peut-être dans une prochaine émission des jeux polonais on va pas tous les faire parce que bon il faut admettre que ça reste un petit peu quand même hermétique si on connaît pas la langue voilà donc hop c'est parti t0 on va lancer alors là aussi j'ai regardé le chat mixage nickel c'est super alors qui est là bah Seb Kops salut Seb moi la musique je la trouve un peu forte quand même baisser un chouïa quand même voilà voilà moi je me sens mieux dans les oreilles alors Seb Kops donc qui est le webmaster du site insertdisc2 dédié à l'amiga donc un site qui regorge d'informations sur les jeux les démos puis même quelques interviews donc je vous invite vraiment à aller consulter insertdisc2.com alors kuni fromage from Ardèche alors salut mon gars je vois qui tu es bienvenue selling solo là Pascal bienvenue voxel saturned et bah oui tiens toi aussi bonsoir et bah c'est bien il y a du beau monde et bah super là je pense que j'ai pas demandé deviens finis etc très très bien et bah c'est parti on va faire ça comme les vrais voilà tac tac available available tout le monde est là paf voilà normalement j'ai le zik alors forcément un qui dit 99 et jeux cd dit bah beau graphisme belle intro on a de la place sur le support donc ils s'en sont pas privés alors pourquoi pourquoi ce shoot them up et bah c'est un peu pour trancher avec avec les canons du genre comme projet x battle squadron swift que j'apprécie beaucoup hein mais voilà l'amiga peut aussi proposer pouvait proposer d'autres choses par rapport à ce qui avait été fait ce qui est ce qui est fait sur pc alors l'intro est peut-être un peu longue c'est notre haut et l'intro forcément avec avec une voix d'ailleurs vous verrez que la voix est assez présente dans le jeu peut-être un peu trop du texte aurait été en plus aurait des préférables moi j'aime bien quand il ya le texte en même temps l'image est figé ou moi c'est bien merde est-ce que le stream il foire non peut-être problème de débit si l'image se fige alors c'est vrai que je stream sur du en 120 en 720 faut avoir quand même une bonne bande passante à la maison passion jeux vidéo tv salut salut tarodius bienvenue ça ça fait plaisir ça fait plaisir tarodius est parmi nous donc là aussi je vous invite à aller voir la chaîne alors à la switch et youtube de passion jeux vidéo tv qui est tenu par tarodius qui nous propose chaque semaine des grands classiques de l'amiga et dernièrement tarodius a quand même fait l'intégralité de qui rendia ce qui n'est pas rien le jeu est assez long et le courage d'aller de bout en bout alors je tiens à vous dire fort je suis pas seul les petites familles qui regarde la télévision tintin autant plus le soleil version belle vision pour ceux qui connaissent très vieille version ah oui ça a de la gueule quand même ça a de la gueule alors vous tous quel était votre chose à me préférer sur l'amiga souvent on retrouve les mêmes titres moi personnellement je reconnais que battle squadron à deux c'est quand même c'est le que je préfère il a quand même beaucoup de rythme et en solo j'aime beaucoup suive c'est c'est un jeu que je trouve formidable de jouer dans la durée sans interruption pendant une quarantaine de minutes on a l'impression vraiment de parcourir un univers entier par contre à deux je suis moins fan côté jeep c'était pas mon truc donc si ma femme et les enfants regardent tintin ouais forcément alors oui je reconnais que pour faire tourner ce jeu faut quand même une bonne grosse config donc soit en hardware vous avez ce qu'il faut sous le capot mais bon avec l'émulation rien n'est possible d'ailleurs si vous voulez voulez jouer n'hésitez pas sur la page amica pour toujours de nous de laisser un petit poste on vous donnera plein d'indications de comment faire tourner où trouver les fichiers voilà ce sera un plaisir que vous aussi vous puissiez vous y essayer il a fallu que je blizzard le bazar pour que ça marche ouais c'est quand même un peu longue cette histoire c'est beau mais c'est long bon après il fallait aussi impressionner à l'époque il y avait quand même de l'autre côté du pc il fallait montrer aussi qu'il savait faire aussi de la belle 3d t0 voilà alors quand même comme je suis je suis un lâche je vais jouer en un easy pas story mode un player des difficultés easy c'est parfait ça me convient moi je me sens mieux en avec une inertie faible sur le vaisseau et même dans le choix du vaisseau start at one ouais c'est parti dans le choix du vaisseau je prends celui qui a le moins d'inertie sinon je me vautera après faut que j'avoue que je joue avec une mètre bien pourrie c'est la seule qui me reste les autres ont été pétés par les gamins donc j'ai plus qu'une manette bon marché acheté chez carrefour alors voilà le petit défaut c'est que bon la voix c'est sympa ça ça nous donne les indications du vaisseau mais moi j'aime bien avoir quand même les caractéristiques écrites quelque chose de simple et clair et ne serait ce que je sais pas je suis sourd mais comment je fais je joue pas et ben voilà on va choisir celui là on va faire des courtes parties ici il n'est pas question de faire de long play parce que déjà d'une part j'ai pas j'ai pas le skill pour ça mais d'autre part l'idée c'est quand même de voir plusieurs jeux j'aime beaucoup ce qui m'a aussi excellent jeu plus pour ma part ou alors là soit je suis caméléon et j'arrive à lire le chat soit je vais me faire dégommer donc j'ai choisi le mode autofire aussi alors ça hop les vaisseaux qui donnent du bonus voilà un double on est assez proche des armes de projet x d'ailleurs même là je trouve que j'ai trop de merci alors on a aussi une smart bombe paf qui est limitée forcément d'ailleurs ça ça aurait été bien de l'intégrer sur un second bouton dommage hop alors autre bonus c'est l'imbice invincibilité je vais m'en presser de prendre hop voilà parce que dès que je traverse les têtes et ben mes contrôles sont inversés autant dire que je suis quand même bien vulnérable ouais ça y est c'est bon maintenant c'est reparti on y voilà donc oui il y a des malus hop alors bon ça repasse car tac tac pas sympa ce shoot ouais il est quand même il est beau et efficace enfin il ya du challenge et puis on a quand même un premier niveau qui se qui se qui se boucle et ça j'aime bien quand la difficulté graduelle enfin que la courbe de difficulté a été émerde a été pensé voilà l'élément de décor et ben non pas pas cette arme là pas le laser tac non l'armes laser c'est le projet x aussi je suis pas je suis pas fan je préfère un truc guns plasma omic missile allez hop je pensais faire une smart bomba je n'en ai plus en réserve hop je vais passer par là je vais essayer de lire les messages en même temps ah ouais celle là elle est pas mal mais elle fait un peu ce qu'elle veut soit ouais voilà hop 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 Allez, voilà. Alors, Swift, mon apercebo, l'univers post-apocalypse, apost-apo, donnait envie d'en savoir plus sur l'histoire et de la parcourir. Donc Swift a un peu remporté vos suffrages, moi je pense qu'en solo, il est très efficace. Swift, et puis la surprise des boss quoi. Hop, Hyperdrive, il y a des petites accélérations aussi. Non, toi je ne pense pas que j'y arriverai, hop, hop, hop. Ah, j'ai vu, Nia, pas trop forte, on a les fixes, mais la musique n'est pas aussi bien osée, ce n'est pas faux, parce que même dans les oreilles, j'ai les explosions, les voix, mais pas les musiques. Voilà, c'est la fin du niveau 1-1, après on passe moins à 2. Voilà, voilà. Alors, toc toc. Par contre, pour ressortir, je crois qu'il faut que je passe par le menu quitté, je n'ai pas le choix. Il faut que je crève. Est-ce que F10 ? Si. Est-ce le droit ou pas ? Est-ce qu'on va passer à un autre jeu ? Un, 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 un. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez de bons moments malgré le confinement, et qu'à la maison, tout se passe bien, que vos proches vont tous bien, et que voilà, il nous tarde tous de sortir de cet isolement un peu forcé. Mais bon, avec un peu de chance, moins quelques semaines, on passera à autre chose. Enfin, on y verra différemment, mais on pourra au moins prendre l'air. Alors, toc toc toc. Donc, alors, Turtle Minator, je vais aller dans Action Shoot. Alors, Turtle Minator, développé par Monolith Design en 98. Alors, je ne sais pas si c'est du shareware ou du domaine public, mais il n'a pas été commercialisé officiellement. Alors, on est dans un Canon Fodor, Canon Fodor-like. Alors, pourquoi jouer à ça plutôt qu'à Canon Fodor ? Bah, parce qu'il est vraiment excellent. très rapide, très nerveux, très jouable. Alors, quand même, le Fodor aussi est très jouable. Mais là, dirigez la tortue avec une facilité formidable. Et puis, il est fun. Et puis, ça change. Si vous avez fini... Je vais remettre le micro. Si vous avez déjà fini... C'est à la mort. Je vais couper le micro pendant l'intro. Et voilà. C'est réactivé. Tac. Là, je vais moins en chier. Ah, c'était la Vista, sac à merde ! Ah oui, non, pas de grondos, c'est vrai. Je crois que même sur Twitch, il ne faut pas. Bon, allez, hop, voilà, les pandas, c'est les ennemis. Allez, les... Les vers solitaires, c'est les ennemis. Voilà. Doc Return. Bienvenue, mon ami. Comment ça va ? Alors, gore on, speech on. Alors, Doc Return. J'en ai pas suffisamment parlé la semaine passée, mais... Euh... Bon, quand même. Si vous aimez l'Amiga, vous connaissez sa chaîne. Ah, Doc Return. Euh... Alors oui, il y a moins d'Amiga maintenant. Et forcément, il a envie de passer un peu à autre chose. Mais toutes les vidéos qui ont été faites sont encore disponibles. Et là, je vous invite vraiment à voir les spécials Amiga. C'est... C'est... C'est bien écrit. C'est bien monté. C'est bien pensé. Euh... Qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? J'ai... J'ai fait jouer... Ouais, ok. Allez, c'est parti. Je pensais que j'avais foutu un player... Euh... Alors... Alors, le premier niveau est un tuto, hein. C'est... Apprends-toi à te diriger. Pathfinding. Hop ! Franchement... On a vu pire. On n'est pas dans... Paf ! Voilà. C'est pas codé n'importe comment, quand même. Alors que les choses sérieuses... Hop ! On va commencer. Euh... Donc, il y a des missions où il faut ramasser aussi un certain nombre d'items. Euh... Récupérer des bestioles, qu'elles vous suivent, pour les emmener jusqu'à la sortie. Vous voyez, il y a un côté trodlers, parfois. Hop ! Hop ! Voilà. Je les fais toucher. Alors voilà. Faut pas jouer comme ça, hein, les enfants. Et il y a aussi des petits casse-têtes. Alors là, il est simple, hein. Tu marches sur la dalle de couleurs, ça ouvre le passage. Et bien plus tard, il y a quand même des... 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 Des casse-têtes logiques un peu plus ardues. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on retourne toujours à ce menu avant de commencer la mission suivante. Alors, si vous avez terminé comme une fois dans les doigts dans le nez. Un et deux. Ah, il faut d'abord que j'aille récupérer les oeufs. Et voilà. Ça fait partie de la mission. Faut ramasser l'ensemble des oeufs. C'est pack, c'est normal, hein. Hop ! Eh oui, mon ami, tu l'as dans ton répertoire. Moi, ça faisait longtemps que je voulais essayer, je le connaissais le nom. Et en fait, grâce à ton répertoire, bah, tac, il était dedans, là. J'ai pas hésité. The Terminator. Très sympa. Alors, l'interrupteur, il doit être en bas. Hop ! Ah ouais. Hop ! Alors, les premiers niveaux sont quand même simples. Heureusement. Comme ça, on se familiarise avec l'interface. Ouh là ! Ah oui, alors, quand on est dans l'eau, forcément... Je... Je veux pas crever ! Ah non. Je vais me faire avoir par un serpent. Keep trying ! Ok. Ok. Alors ça, Tarodius, tu devrais l'essayer. Je suis sûr qu'il te plairait. Ok. Qui a pu terminer, Canfeder est dans le nez ? Bah, je sais pas. Peut-être Denis, hein. L'année dernière fois, il était dessus. Il était bien parti. Je sais pas s'il l'a terminé. Alors moi, avec Canfeder, il y a vraiment une mission, mais... Je vais le faire. Allez ! Mais c'est pareil, mais où ? Allez. Voilà. D'accord, là. Voilà, comme ça, on n'a pas pu... Ah ouais, Denis, on l'utilise, hop, avec F3. Tac, F3, c'est parti, et puis... Et hop, et on se casse. Voilà. Euh... Une mission vraiment... Alors, je sais plus... Ardue, quoi. Ardue. Enfin, une mission avec un pont. Il y a beaucoup de temps, ça va... Mais ouais, pas facile quand même. Pas facile. Mais bon, il y en a qui y sont arrivés, vu qu'il y a des long plays qui ont été faites. Par contre, quand même, Fodor 2, honnêtement, ça m'aurait rien dit de le terminer, quoi. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Je sais pas. Il manquait de charme. Alors, toc, 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 toc. Eh ben, on va visiter. En plus, il nage super vite. Les pingouins qui s'y mettent, maintenant. Alors là aussi, mission, récupérer les oeufs. Je ne supportais pas beaucoup. Ouais. Ah ben, c'était ça le problème, hein. Dans Ken Fodor, c'est... Tu faisais monter en grade des... Des... Des gars, euh... Tu étais attaché. Et puis, ah ben... Ouh là ! Quand tu les perdais, c'était... C'était... C'était la catastrophe. Et c'est là, une théorie aussi de Ken Fodor. C'est l'attachement au... A ses personnages, hein. Ce qu'on retrouve dans Wings, d'ailleurs. La création de son personnage qui... Il augmente... Il augmente en compétences. Il avance dans sa carrière à travers du nouveau grade. Et puis, bah, quand il s'écrase... T'as vraiment les boules. Et là, c'est une grosse différence avec le jeu d'arcade où... T'as pas réellement d'attachement avec ton personnage. Et XCOM. Très bon jeu, XCOM. Tiens, ça me fait penser. Après, c'est peut-être un peu long à présenter en stream. Enfin, faut vraiment faire un stream d'une heure autour du... Mais très bon, très bon, très bon jeu. Enfin, XCOM, est-ce que c'est le nom exact ? Parce que je vois ce que c'est. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre titre ? XCOM. C'est bien le jeu où les aliens, ils enlaissent la Terre. Et tu fais partie du service qui est censé... Oh putain. Attends, ils m'ont allumé. Donc, qui est payé par tous les gouvernements du monde qui se sont unis. Et qui te paye pour que tu ailles... Intercepter tous les vaisseaux et qu'il y ait une phase 3D, ouais. Yep, c'est ça. Très bon jeu. Par contre, la phase 3D... Bah ouais, c'est un peu long quand même. Enfin, pour un stream, ça serait peut-être un peu long. Après, quand t'es dedans, c'est clair que... Tu t'amuses bien, mais vraiment très bon jeu. Ouais, hop. J'aurais peut-être dû nettoyer en haut, en fait. Ah, bah voilà, putain qui me suit. Bon. On va peut-être aller moins vite, hein. C'est Golop, le créateur. D'ailleurs, pour ce jeu, il y avait... Il y avait eu une version qui n'était pas... Ah... Qui n'était pas Amiga. Enfin... Ou alors, je ne sais pas, je me trompe. Je pense qu'il n'y avait pas une première version... Public Domaine qui existait de ce jeu. Et qui, après... Ouais. Bah non, je n'ai pas touché le truc. Super, je vais me faire allumer. Ouais, mais je n'ai pas de grenade aussi. Sinon, j'aurais... Allez, petit... Voilà. Voilà. Allez, on ramène tout le monde à la maison. Euh... Laser Squad. Sur Commodore 64. Ouais. Tour par tour. Un genre que tu affectionnes. Je crois. Hop. Bon. Allez, dernier niveau. Et puis, on va passer. Ah bah carrément. T'as les pandas. Ça ne rigole pas. Voilà. Voilà. Hop. On va passer au jeu suivant. Donc, c'était Turtle Minator. Il ne faut pas. Turtle Minator. Édité en 98. Alors, qu'est ce que j'avais d'autre. EUR... Hein... Une course vue de dessus. Ah ouais. Un petit jeu de courses. Histoire de varier. Non, c'est Courses vue de dessus. 3D. Comme quoi, il faut tout mettre dans un répertoire à part avant que l'on fait un stream. Et Last Lap. Il est là. Alors, c'était quelle version ? Alors, je n'ai jamais été très très bon dans les jeux de course, vu de dessus. Le seul que j'ai pu vraiment aller pas trop loin, au moins au deuxième niveau, c'était Supercar, promis du nom. J'étais allé assez loin, alors que tout le reste, Supercar 2, Overdrive, machin, même pas la peine. Donc, je ne suis pas mauvais. Je suis assez mauvais, plutôt, dans les jeux de course, vu du dessus. J'ai même les jeux de course, en général, je ne suis pas bon. Donc là, c'est clair que je ne vais pas briller. Mais par contre, entre Overdrive et ça, moi, je prends ça. Voilà, déjà. Parce que là, par rapport à, contrairement à Overdrive, j'arrive à me diriger quand même. Alors, si tu n'es pas trop mauvais, franchement, je pense que ce jeu, tu vois, si toi, ami, femme de l'Amiga et des jeux de course, si tu n'es pas trop mauvais aux gens, la Slap devrait te combler. Combien ? Et bien, je suis dernier, c'est formidable, je ne suis pas gros nul. Alors, côté du chat, tac, 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 oui, Laurent est toujours là. Purée, il est rapide celui-là. Ouais, il est bien, il est rapide, il est nerveux, et puis il est jouable. Parce que, à Overdrive, j'arrive au premier virage, je me plante, ce n'est même pas la peine. Alors, peut-être que je m'y prends mal aussi, qu'il faut jouer du frein moteur, un peu si ce n'est pas réaliste, qu'il faut que ça dérape, ben non. Voilà. Donc, Last Lap, n'hésitez pas, on n'en parle jamais, et pourtant, c'est un très bon jeu.